ok on y va donc les slides sont comme d'habitude sur le site bpsk.fr si vous voulez suivre en parallèle de ce que je suis en train de vous expliquer le sujet d'aujourd'hui c'est la gestion de l'état dans une application et actif on va voir en quoi ce sujet est potentiellement délicat et problématique et puis je vais vous présenter trois solutions possibles alors il en existe d'autres ce sujet est vraiment très très vaste il existe d'autres solutions ce que je vous montre c'est pas forcément ce qu'il ya de mieux je revendique à ça c'est simplement ce sont des solutions qui peuvent fonctionner et on verra en tp et notamment sur le projet on essaiera de vous conseiller la meilleure architecture possible pour faire un compromis entre la réponse à ces problématiques complexes et puis là ne pas non plus sur complexifier votre votre code votre solution par rapport à vos par rapport à vos besoins voilà alors je vous rappelle que ce qui est important dans le cas d'une application react native c'est que donc elle est construite sur la base d'une imbrication de composants et que chacun de ces composants aura peut avoir des propriétés qui sont ces caractéristiques définies au moment de son au moment de sa création modifiables uniquement par le composant par donc ce sont censés être les choses un petit peu qui les choses qui le définissent de manière pas forcément immuable mais de manière générale et puis vous avez aussi l'état donc state en anglais qui rassemble les données finalement du composant qui sont susceptibles d'évoluer avec le temps pendant le cycle de vie du composant et durant l'exécution de l'application l'état d'un composant react native correspond à concrètement à un objet state donc qui est accessible soit avec this point state this représentant le composant courant ou bien avec donc ça pour le récupérer ou bien pour le modifier pour le définir vous pouvez utiliser les méthodes cette state alors il existe d'autres solutions pour modifier l'état qui ont été introduites récemment dans react et dans react native l'idée importante à retenir c'est que quand on modifie l'état d'un composant ça va déclencher automatiquement d'où le côté un petit peu réactif de la chose ça va déclencher un nouveau rendu donc nouvelle exécution de la méthode de la fonction qui aboutit au calcul du rendu du composant et son affiche donc on n'a pas besoin de dire affiche toi etc c'est géré automatiquement par le par le fondant l'idée importante que vous devez retenir c'est que par défaut on est sur une gestion locale de l'état c'est à dire que chaque composant a ses propriétés ok son état local avec son this state cet état peut effectivement éventuellement évoluer ce qui est compliqué c'est quand on a besoin de partager l'état entre plusieurs composants parce que étant donné que cet état est local par défaut il n'y a pas moyen pour un autre composant d'aller récupérer l'état d'un composant qui se trouve à un autre endroit dans l'arborescence des composants de l'application donc on va souvent avoir besoin de partager un état commun entre certains des composants de notre application ça va être un besoin récurrent un besoin extrêmement fréquent alors comment on va faire je vous présente une première solution qui est la solution la plus la plus simple qui met pas en oeuvre de d'outils ou de patterns particuliers etc etc la solution grosso modo c'est de remonter l'état lifting state up qu'est ce que ça veut dire on va en fait cet état qui va être commun entre plusieurs composants on va le remonter au niveau et on va le stocker au niveau du plus proche composant parent commun dans l'arborescence des composants les actions de modification de l'état seront définis dans ce composant parent et dans les composants enfants donc qui sont inclus dans le composant parent on va remplacer l'état local par uniquement des propriétés et on va remplacer les actions locales qui auraient éventuellement modifié l'état local on va la modifier par des appels à des actions définies par le parent cette fameuse action de modification ici sont définies par le parent donc on va remonter on va remonter l'état et les actions de modification de l'état au niveau du composant parent commun vous pourrez aller voir cet article qui explique les choses un peu plus en détail c'est un article qui fait partie de la documentation du framework créacle donc elle est orientée web mais vous pouvez remplacer p par view div par view etc ou par du texte enfin p ce serait plutôt du texte d'ailleurs pour vous placer dans le contexte d'une application avec native vous remarquerez que j'ai volé hauteusement la thématique et l'exemple que je vais vous présenter dans les minutes qui viennent alors ça c'est un peu théorique on va essayer de voir concrètement comment les choses se passent en prenant un exemple concret et une vraie application alors vous avez sur github le code cette application qui s'appelle time converter qui est tout simplement la traduction en react native de l'exemple lifting state associé à l'article lifting state up de react donc je démarre mon application sur ma machine moi ce qui m'intéresse c'est d'utiliser l'émunateur donc il va se lancer en parallèle en parallèle en parallèle je vais aller l'ouvrir avec visuel sudocode hop je reviens du côté de mon émulateur il est là il est caché je suis surpris au passage d'avoir reçu très peu de messages de votre part concernant des erreurs d'installation de node et d'expo soit vous avez eu très peu d'erreurs et c'est tant mieux on va tous gagner du temps soit vous n'avez pas encore tous pris le temps et la peine de configurer votre environnement de développement pour gagner du temps dans les tp je vais considérer qu'on est plutôt dans l'hypothèse 1 que dans l'hypothèse 2 alors ici c'est quoi mon cet exemple c'est une application de conversion de température de 760 Fahrenheit sujet archi-glacide de début de module de programmation ce qui se passe c'est que je peux taper la température en degrés Celsius je peux taper la température en degrés Fahrenheit j'ai à tout moment vous voyez qu'au fur et à mesure que je tape la conversion qui se fait dans les deux échelles et puis j'ai un texte qui se met à jour en fonction du fait que j'ai une température qui soit supérieure ou pas à 100 degrés Celsius donc c'est un exemple évidemment c'est fictif et scolaire et simplifié, simpliste comme thématique mais ça illustre la problématique dont je vous parle depuis le début de ce cours à savoir que là clairement on a un état qui doit être commun partagé en trois composants ça c'est le composant qui va afficher la température en degrés Celsius celui-là ça va être le même mais il va avoir pour rôle d'afficher la température en degrés Fahrenheit là je vais avoir un troisième composant dont le rôle lui est d'afficher une phrase binaire en fait en fonction de la comparaison de la température en degrés Celsius donc j'ai besoin de partager l'état entre ces trois composants comment je vais faire ? on va essayer de regarder en détail comment ça va marcher en principe cette application vous devriez pouvoir la cloner ou la télécharger depuis GitHub et l'installer localement je dis en principe parce que ces applications en fait d'un an à l'autre c'est du code qui a été écrit l'an dernier d'un an à l'autre comme les choses bougent très vite parfois il y a des évolutions d'API au niveau d'Expo, de React Native ils font qu'il y a des choses qui fonctionnaient et qui ne fonctionnent plus en tout cas ça fonctionne chez moi je ferai en sorte, on ferai en sorte dans les prochains jours de faire un passage global sur toutes les applications de GitHub pour vérifier que ça fonctionne bien avec les dernières versions je vous avoue que je n'ai pas encore eu ou pris le temps de faire ce travail pour l'instant alors ce qui se passe c'est que c'est que j'ai plusieurs composants alors là je vais essayer de vous montrer composant par composant après je vous montrerai l'architecture globale de l'application ça c'est le composant qui correspond à un affichage et saisie de la enfin c'est plutôt un composant de saisie d'ailleurs effectivement un composant de saisie de la température alors donc c'est un composant qui hérite de pour être considéré comme un composant il faut qu'il hérite de la classe React en Component il a quoi là-dedans ? il a une fonction qui reçoit en paramètre qui fait appel à ce qu'on appelle parfois un callback un callback c'est un autre nom pour un gestionnaire d'événements c'est quelque chose qui est appelé en réaction à quelque chose le callback c'est ce qui va permettre d'appeler la fonction de changement de la température mais au niveau du composant par an vous vous rappelez que je vous ai dit que le principe c'était que on remontait l'état au niveau du plus proche par an on définit les actions de modification au niveau du plus proche composant par an et les actions locales on va les remplacer donc une action locale éventuellement quand l'utilisateur fait une saisie sur ce composant de saisie de température on va la remplacer par un appel à une action définie dans le parent c'est exactement ce qui est mis en place ici donc cet appel va correspondre à quelque chose qui va être défini dans le composant par an de celui-là c'est-à-dire dans notre cas le composant principal de notre application la méthode render de ce composant qui permet de faire une saisie de température qu'est-ce qu'elle va faire ? elle va aller récupérer la température et l'échelle de température dans les propriétés de notre composant alors le placeholder c'est dans le cas où il n'y a aucune saisie donc température c'est la valeur scale c'est l'échelle qu'on utilise est-ce que c'est du Celsius ou est-ce que c'est du Fahrenheit et je vais afficher un composant qui est un composant text input alors là encore il y a une petite inégalité pour l'instant entre les gens qui ont fait déjà un TP et les gens qui n'ont pas fait text input c'est le composant qui permet de gérer et d'afficher une saisie textuelle ici le style nous importe peu c'est juste pour l'affichage le placeholder c'est la phrase qui apparaît quand il n'y a aucune saisie on vient d'en avoir la valeur ici la valeur correspond à la valeur de la propriété température et un change texte comme son nom l'indique permet de définir la fonction qui va s'exécuter quand le texte va changer c'est-à-dire à tout moment dès que je modifie la valeur ici donc ce composant affiche permet d'afficher et de faire saisir une valeur de température et quand le texte est modifié hop ça va faire appel à UnchangedText qui lui-même va transférer l'appel à une autre fonction qui fait partie des propriétés du composant ça c'est au niveau d'un composant de saisie de la température maintenant ce qui va se passer au niveau du composant parent de ces composants de saisie de température donc vous aurez compris qu'il y en aura deux il y en aura un dont le scale sera Celsius un autre dont le scale sera Fahrenheit il y aura aussi un troisième composant qu'on verra tout à l'heure le parent de ces composants c'est lui-là le composant calculator c'est à son niveau qu'on va définir l'état parce que l'état va être commun entre les deux composants température input et le composant qui va afficher si l'eau boue ne boue pas donc ici on a une température qui pour l'instant ne vaut rien et par défaut une échelle en degrés Celsius les changements de température je vais définir deux fonctions soit sur un changement de température Celsius soit sur un changement de degrés de température Fahrenheit et dans ces cas-là je vais mettre à jour l'état de ce composant commun je vais mettre à jour la nouvelle valeur de la température que je reçois ici en paramètre de ma fonction donc ça c'est une fonction une fonction qui prend en paramètre une température et cette fonction fait la même chose sauf que elle met à jour l'échelle comme étant une échelle ferraine ça c'est le début de mon composant qui va centraliser notre état commun donc on va pouvoir modifier la température soit en degrés Celsius soit en degrés Fahrenheit la suite de ce composant la méthode render de ce composant commun je vais avoir dans l'état le scale c'est-à-dire cOF je vais avoir la valeur de la température qui va faire partie de l'état et je vais à chaque fois à partir de cette température je vais la traduire je vais vouloir récupérer soit la température en Celsius soit enfin la température en Celsius et la température en Fahrenheit d'accord donc pour l'instant ma température elle est dans une certaine échelle si c'est l'échelle Fahrenheit je traduis la température en Celsius sinon ce test est faux alors ça c'est le test d'égalité JavaScript qui teste l'égalité en appliquant des contraintes de type pour envoyer faux quand les valeurs que je teste sont de types différents vous trouvez aussi le égal-égal qui existe comme en C-Sharp et dans un autre langage mais qui ne fait pas cette vérification préalable de type donc en général on conseille plutôt d'utiliser le triple-égal en JavaScript donc ce code si jamais l'échelle actuelle de la température c'est F fait la conversion en Celsius sinon elle renvoie si ce test est faux ça veut dire que la température est en Celsius donc ça veut dire que scale vaut C donc cette température est définie en Celsius donc ici la température Celsius c'est directement la valeur de température j'espère que c'est à peu près clair si je fais exactement la même chose pour la température en Fahrenheit si l'échelle actuelle c'est Celsius il faut que je fasse une conversion en Fahrenheit sinon je renvoie directement la valeur de température qui est définie en Fahrenheit parce que ce test a envoyé faux ça c'est la syntaxe abrégée qui existe aussi en C Sharp et qui permet de remplacer le if if cette expression alors je fais ça sinon je fais ça et cette syntaxe abrégée renvoie une valeur que je positionne dans la valeur de température donc grosso modo si c'est pas très clair retenez cette partie là c'est juste un détail de quoi j'ai la suite cette partie là calcule la température de l'EOS et le flux calcule la température de l'EOS et ensuite qu'est-ce qu'il y a comme sous-composant dans mon composant vu pour l'affichage j'ai un température input qui correspond à la partie de l'EOS j'ai un température input qui correspond à la partie Fahrenheit et j'ai un troisième composant qui affiche qui affiche juste aussi le logo ou ne pas ou ne pas pardon j'espère que tout va bien qu'est-ce que je voulais vous dire oui autre chose un température change c'est ce qui va permettre de réagir au fait que la température change en disant ça je ne vous ai pas dit grand chose simplement le on temperature change sur le température input qui correspond au degré de Celsius va faire appel à cette fonction et cette fonction va mettre à jour l'état en Celsius le on temperature change ici sur le température input qui gère les degrés Fahrenheit va faire appel à cette fonction qui change la température en degrés Fahrenheit et ces éléments-là vont être en fait les fonctions qui vont être rappelées depuis les composants en fait alors là je vous ai montré morceau par morceau ça va peut-être être plus clair si je vous montre directement le code complet de mon application alors j'ai quoi ? j'ai une échelle de nom pour passer de C à Celsius et de F en Fahrenheit j'ai des fonctions de conversion qui font des bêtes de conversion de C en Fahrenheit rien de particulier j'ai des fonctions de j'ai une fonction de conversion un petit peu plus intelligente entre guillemets qui va essayer de faire une conversion en une certaine unité qui va essayer de convertir la température si elle a des erreurs elle va renvoyer enfin ça va gérer les erreurs de saisie grosso modo et la troncature de ou l'arrondi disons plutôt de ma valeur pour pouvoir avoir quelque chose qui soit leisible le composant boiling des results pour l'instant je le laisse de côté le composant température input je vous le remontre rapidement ce qui est important à retenir c'est que quand il y a un changement dans la saisie de ce composant ça appelle cette fonction et cette fonction appelle elle-même cette fonction et cette fonction on temperature change en fait elle est définie ici plus haut au niveau du composant commun et au niveau du composant commun on va faire appel à cette celsius change qui va modifier l'état qui est commun en se basant sur en utilisant l'échelle des degrés celsius donc la modification de l'état va redéclencher la méthode render du composant commun qui va elle-même récupérer les valeurs de température d'échelle faire les conversions donc récupérer la température en celsius et en fahrenheit et provoquer la mise à jour de l'affichage des deux températures input en celsius et en fahrenheit et donc c'est pour ça que mon affichage sera toujours synchronisé entre ce que j'ai en degré celsius et ce que j'ai en degré fernel pour mémoire le boiling result le boiling result permet de récupérer la température enfin a comme propriété la température en degré celsius et si jamais la température est supérieure à 100 alors j'affiche le message comme quoi l'eau va bouillir ou bien que l'eau ne va pas bouillir selon la valeur de la température en degré celsius c'est juste un composant texte monsieur oui j'ai une petite question à un endroit il y a marqué un celsius change donc là on définit la scale c et tout ça pourquoi est-ce que c'est pas dans ça qu'on fait le convert direct pourquoi est-ce qu'on est obligé d'avoir le render parce que de toute façon parce que la température peut changer soit à partir du composant celsius soit à partir du composant fahrenheit donc en fait on centralise l'opération de conversion qu'on fait systématiquement à l'intérieur du render sinon on aurait pu alors on aurait pu une autre solution dans l'état on aurait pu mettre la température en celsius et la température en fahrenheit c'est peut-être ça que tu veux dire on aurait pu éventuellement faire une conversion ici et avoir un état où on aurait directement là en fait dans l'état on n'a que scale et température et localement on calcule la température en celsius et en fahrenheit qu'on fournit pour affichage à nos deux sous-composants on aurait éventuellement pu ça fonctionnerait aussi on aurait éventuellement pu dans l'état avoir une température celsius et une température fahrenheit et ici dans le changement selon que le changement viendrait du input celsius ou du input fahrenheit on aurait pu mettre à jour les deux valeurs celsius et fahrenheit ça aurait pu fonctionner ok d'accord merci il n'y a jamais là à partir de maintenant il n'y a jamais qu'une seule manière de faire les choses ça peut toujours être fait de différentes manières disons que disons que au-delà de de cet exemple un peu particulier où on a trois composants qui dépendent du même état ce qu'il faut que vous reteniez c'est que c'est la logique de le mettre ici et la logique de le mettre au niveau du composant commun qui contient les deux autres les deux autres composants parce que la mise à jour de cet état commun va déclencher l'appel à render et va redéclencher l'affichage mis à jour des composants enfants de ce composant si les détails là pour l'instant notamment pour les groupes qui n'ont vraiment jamais qui n'ont pas commencé l'ETP si les détails pratiques vous échappent et qu'il y a des choses que vous trouvez compliquées je le comprendrais tout à fait en plus on est sur un langage qui est quand même nouveau etc etc retenez juste ça une solution pour partager l'état c'est de le remonter au niveau du plus proche parent commun je vous montre juste la fin mais ce n'est pas très intéressant en fait le composant principal de l'application il est là il crée une vue et dedans on place le composant calculateur qui est ce fameux composant commun qui contient l'état qu'on veut afficher sous différentes formes voilà là on a fait l'exemple le plus simple de ce cours j'espère que ça vous fait pas trop peur ce que je vous dis parce que là ça ça fonctionne dans des cas relativement simples et limités mais parfois on va quand même avoir d'autres problématiques qui vont faire en sorte qu'on va vouloir centraliser encore un peu plus l'état pour le partager entre différents composants alors pourquoi l'objectif de centraliser alors j'aurais peut-être pas dû centraliser parce que là quelque part on l'a déjà centralisé au niveau du proche composant parent commun j'aurais dû peut-être employer le terme de factoriser ou d'externaliser parce que la problématique c'est que quand on fait ça on se rend compte au bout d'un moment que les composants parents donc par exemple comme ici les composants de calculateur rassemblent beaucoup de choses donc l'état commun les actions de modification sont remontées donc elles sont communes toute une hiérarchie de composants et donc on se retrouve même si la logique de React et de React Native c'est de d'encapsuler la structure la mise en forme et le comportement au niveau donc plusieurs problématiques et plusieurs responsabilités au niveau d'un composant malgré tout on peut se retrouver avec des composants parents qui deviennent un peu obèses qui contiennent trop de choses et qui vont compliquer la maintenance l'évolution la compréhension du fonctionnement donc on peut c'est pas obligatoire on peut essayer de faire autrement on peut essayer d'externaliser l'état et les actions de modification à l'extérieur des composants qui gèrent la partie interface utilisateur les composants React qui gèrent la partie interface utilisateur de l'application on va les mettre dans les objets dédiés qui vont être un petit peu l'équivalent des objets des classes du domaine qu'on avait pas tout à fait mais pas loin qu'on avait dans l'environnement WinForms ces objets dédiés souvent on va les appeler des stores des magasins grosso modo des magasins de données les composants React vont accéder à ces données via des propriétés et on va pouvoir faire en sorte que les composants React s'abonnent aux mutations de l'état c'est-à-dire aux changements de l'état qui vont correspondre à des modifications de certaines des propriétés qui sont dans les stores donc grosso modo l'état à l'exemple précédent on l'a remonté au niveau du composant React commun cette fois on va l'externaliser on va le mettre dans un objet dédié et on va faire en sorte que les composants puissent s'abonner à ces objets pour être notifiés être informés des modifications de l'état et donc pouvoir être mis à jour dans la feuille alors comment ça marche je vais vous montrer une autre application mobile qui est elle aussi sur Github avec les mêmes restrictions que tout à l'heure à savoir que ça fonctionne chez moi j'espère que ça fonctionne chez vous pour l'instant si ce n'est pas le cas vous me le direz et puis on fera en sorte que ça fonctionne chez vous donc to-do native c'est quoi ? c'est une application qui gère une liste de to-do list comme on a tout besoin d'en faire à l'heure actuelle pour rien oublier voilà tout simplement alors on va la déployer sur l'immuniteur hop je vais aller chercher son code qui est là alors je vais peut-être je vais changer de logique parce que je ne suis pas hyper finalement convaincu que l'explication morceau par morceau à partir des slides ça soit le plus simple peut-être que si je vais continuer j'ai gardé cette logique donc l'application si je veux l'utiliser j'ai quoi ? j'ai des sliders pour dire cette tâche je l'ai fait je ne l'ai pas fait je me rajoute une tâche malheureusement je ne peux pas encore cocher cette tâche pour dire que j'ai terminé j'ai quand même j'ai une fonctionnalité qui permet de supprimer les tâches terminées je peux supprimer les tâches comme ça normalement ça fait un coup vous avez compris la logique de la chose alors comment ça marche concrètement comment c'est appliqué alors cette application finalement elle a l'air de rien c'est à dire que vous êtes habitué évidemment à utiliser des applications mobiles bien plus évoluées qui font beaucoup plus de choses que ça mais rien que déjà ici on a un certain nombre de problématiques on va avoir des composants qui vont donc permettre d'afficher ces différents to-do on va avoir une fonctionnalité qui va permettre de jouer sur la liste et de modifier l'état de cette liste de to-do qu'on affiche et de supprimer ceux qui sont dans l'état terminé bref au niveau fonctionnel il n'y a pas grand chose il n'y a pas tant de choses que ça au niveau technique ce n'est pas si simple et ça va mettre en oeuvre un certain nombre de choses pas forcément aussi simples que ça alors la première chose c'est que je vous ai dit que là ce qu'on adoptait comme architecture c'est qu'on va créer on va mettre les données de l'application dans des classes et dans des objets dédiés qu'on va appeler des stores donc on y va on va créer donc un to-do store qui va hériter de la classe store on verra on verra on verra on verra après ce qu'elle fait bon j'ai mis les choses dans l'ordre donc j'ai respecté l'ordre que j'ai mis le constructeur de mon store donc de mon magasin de la magasin de données pour les to-do les données finalement elles sont là d'accord ça c'est un tableau vide c'est le tableau qui va contenir la liste de tous mes to-do de toutes mes tâches que je vais devoir mémoriser et afficher dans l'application ensuite dans ce dans ce dans cette classe je vais pouvoir faire quoi je vais avoir une fonction qui va me permettre d'ajouter un to-do cette fonction va recevoir en paramètre une tâche tâche étant ici la chaîne de caractère qui va décrire la nouvelle tâche que j'ai à faire et avec ça je vais créer je vais ajouter cette tâche dans ma liste de tous ma liste de tous va venir sous la forme de liste d'objets donc ce que je viens de vous mettre en surveillance il s'agit d'un objet ce qu'on appelle un objet javascript littéral et donc cet objet contient deux propriétés la description de la tâche chaîne de caractère que je reçois en paramètre ici et un booléen pour dire est-ce que cette tâche est terminée ou pas vous avez ici la syntaxe cette syntaxe là avec les trois petits points to-do permet d'ajouter l'élément au début du tableau en fait je crée un nouveau tableau je crée un nouveau tableau avec cet objet au début et ensuite je complète avec le contenu actuel de mon tableau donc autrement dit c'est une syntaxe en javascript pour insérer un élément au début d'un tableau donc je mets à jour mon tableau de to-do avec la nouvelle tâche que je viens de récupérer par défaut je dis qu'elle n'a pas été terminée et je mets à jour mes observateurs on va voir comment ça marche tout à l'heure ensuite ce to-do store dispose d'une méthode getState qui renvoie un objet qui contient la liste de mes to-do tout simplement donc on va voir qu'elle est utilisée dans la classe parente au moment de la notification la classe parente de tous les stores c'est la classe qui va permettre de gérer de notifier les abonnés au store des changements d'état qui vont se produire à l'intérieur de ce store elle est basée sur un design pattern qu'on a alors est-ce que je vais vous dire qu'on l'a étudié en détail non mais on a parlé de ce qu'on appelait des design patterns l'idée c'est que vous avez des sujets ici ça sera le store et vous avez une liste d'observateurs et dans le sujet on va pouvoir enregistrer des observateurs et on va pouvoir notifier des observateurs donc le sujet c'est le store les stores seront les sujets de l'observation ils seront observés par les composants javascript qui gèrent l'interface utilisateur de l'application et la méthode de notification des observeurs va tout simplement appeler une méthode qui s'appelle notify sur chacun des observateurs qui ont été enregistrés il peut y avoir différents observateurs et donc à chaque fois leur méthode notify sera appelée quand le sujet sera mis à jour et ça sera à eux de se mettre à jour en fonction de ce qui s'est passé au niveau du sujet observé c'est exactement ce design pattern qu'on va mettre en oeuvre vous voyez comme quoi ce que je vous ai dit en génie logiciel va pouvoir vous servir au moins une fois cette classe abstraite store contient une liste d'observateurs permet d'ajouter un nouvel observateur c'est à dire de l'ajouter à cette liste ici qui fait partie des propriétés du store de cette classe et la méthode notify observers qu'est-ce qu'elle va faire pour chacun des observateurs de ma liste elle va faire appel à la méthode setState donc autrement dit elle va modifier l'état de chacun des observateurs en se basant sur le getState renvoyé par chaque store concret chaque store concret qui hérite de cette classe commune store ok donc grosso modo cette classe son rôle c'est de gérer le mécanisme d'observation et de notification et ici la notification consiste à modifier l'état de l'observateur qui sera des observateurs qui seront nécessairement des composants réels et en faisant un setState on déclenchera la mise à jour du rendu des composants donc voilà comment on peut implémenter le design pattern observateur pour gérer cette problématique d'abonnement et de notification des composants à partir d'un état qui sera centralisé donc le getState ici sera redéfini par chacune des classes qui vont hériter de cette classe store et renverra l'état qui correspond à ce que gère le store qui hérite la classe store qui hérite de cette classe abstraite commune store il n'y a pas moyen de définir les petits raffinements du style override abstract etc du C-Sharp ne sont pas présents en JavaScript mais l'esprit des choses reste le même donc vous voyez qu'ici ce store il hérite de store lui son état en fait c'est une liste de to-do enfin c'est donné parce que c'est pas à proprement parler comme c'est pas un composant React il vaut mieux pas parler d'état pour ce to-do store mais disons que ces données c'est une liste de to-do et que quand on ajoute un to-do on va modifier les observateurs et donc la modification des observateurs va faire appel à cette state sur tous les observateurs en récupérant l'état défini par cette classe et donc cet état c'est simplement un objet qui contient une liste de to-do voilà alors qu'est-ce qu'il nous reste à voir qu'est-ce qu'il nous reste à voir il nous reste à voir le lien entre le store de notre magasin de to-do notre source de données pour les to-do et le composant principal tout simplement dans le le composant principal de l'application on va instancier un to-do store donc ça va créer une liste vide de to-do et ensuite on va créer et instancier le composant graphique principal React donc une main view et il aura comme propriété le to-do store donc c'est ça qui lui permettra d'avoir accès au to-do store au niveau de l'affichier si je prends si je continue à détailler la manière dont fonctionne ce main view donc c'est un composant React Native il a pour état l'état de mon to-do store dans son constructeur je vais aussi il va s'abonner lui-même en tant qu'observateur de ce to-do store pour être notifié des modifications de 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 la liste des to-do dans ce to-do store donc il s'abonne lui-même il se passe en paramètre lui-même on a le droit de faire ça il n'y a pas de problème et qu'est-ce qui va se passer dans l'affichage de ce composant je vais avoir une vue avec un composant d'entête qui va m'afficher ici l'entête avec la couleur et le titre et je vais avoir un champ de saisie qui correspond à ce champ là et quand j'aurai fini d'éditer qu'est-ce qui va se passer je vais faire appel à la fonction add-to-do de mon to-do store donc hop j'enrobine la fonction add-to-do de mon to-do store parce qu'elle est là elle va recevoir en paramètre la tâche qui correspond à ce qui a été saisi dans le composant input qui est passé en paramètre par défaut de la fonction unsubmit editing cette tâche je vais la mettre dans un to-do je vais notifier les observateurs pour l'instant comme seul observateur j'ai mon main view mon composant graphique REAC principal et donc le fait de mettre à jour un to-do va déclencher la mise à jour de l'affichage de l'ICD to-do de cette manière là voilà alors j'espère que vous suivez encore à peu près je vous remontre ça avec le code le code concret avec tous les détails ici dans l'exemple des slides de la présentation la liste de to-do ici j'ai une liste de to-do par défaut qui contient à chaque fois des tâches et un statut complété ou pas complété la méthode de to-do on en a parlé j'ai une fonctionnalité équivalente qui permet de supprimer un to-do qui enlève un to-do de la liste qui met à jour un to-do et qui notifie les observateurs j'ai une méthode qui permet de modifier l'état complété ou pas d'un to-do et à chaque fois de notifier j'ai toutes les actions grosso modo sur mes données je les définis là et à chaque fois ces actions se terminent par une notification des différents observateurs et je retrouve le state là qui permet d'accéder à l'état des différents to-do vite fait mon store vous voyez que finalement il est très simple l'intérêt de cette classe c'est qu'elle va être commune si j'ai plusieurs types de données à gérer dans mon application j'aurai plusieurs stores mais j'aurai à chaque fois le mécanisme d'abonnement je pourrais le gérer de manière commune en faisant hériter mes to-do enfin mes stores pardon en faisant hériter mes stores de cette classe pardon vous voyez au passage que je peux je définis en fait ce qu'on appelle des modules en javascript et à chaque fois dans chaque module je choisis d'exporter quelque chose pour pouvoir ensuite l'importer dans d'autres contextes je passe maintenant à la partie graphique principale donc là vous voyez que mon application .js mon fichier principal il est très très court il n'y a pas grand chose il y a juste l'instanciation du store et la création de la main view alors vous aurez remarqué que quand l'arborescence d'une application like native se complique c'est une bonne pratique de commencer un petit peu à structurer les choses ici j'ai structuré avec un sur-repertoire stores qui contient les magasins de données et un sur-repertoire components qui contient les différents composants dont je vais avoir besoin pour la partie interface utilisateur de mon application donc ma main view qu'est-ce qu'il y a là-dedans donc on a vu le mécanisme d'abonnement au store pour être notifié des magasins de données on a vu la partie input avec le unsubmit editing qui déclenche l'ajout du nouveau to-do du texte qui vient d'être saisi qui déclenche son ajout dans la liste des to-do et ensuite dedans j'ai quoi ? j'ai une liste j'ai une liste qui va contenir la liste des to-do et chaque élément de la liste va être affiché au moyen de ce composant qui va afficher un des to-do donc son nom et son état et qui va gérer les actions de suppression et de modification des to-do en faisant appel aux fonctions remove to-do et toggle to-do du to-do store que je vous ai montré tout à l'heure j'ai aussi à la fin un composant footer avec un bouton et quand l'action se déclenche je vais faire appel à la fonctionnalité de suppression des to-do de mon to-do store donc grosso modo pour essayer de faire le moins compliqué possible j'ai une hiérarchie de composants react à me réciter les uns dans les autres comme d'habitude mais j'ai un état pour tous ces composants qui est externalisé dans un store les actions qui modifient l'état sont centralisés également dans ce store et les composants qui sont intéressés par ces données-là cet état commun vont être notifiés alors en fait ici il n'y a que le composant parent qui est notifié et qui donc la modification de l'état commun dans un store va déclencher la mise à jour de l'affichage des composants alors vous allez me dire vous vous êtes peut-être dit mais ça va faire beaucoup d'appels de renders est-ce que ça ne va pas être sous-performant react est codé et react native sont codés de manière à optimiser au maximum les opérations nécessaires pour faire ce rendu et notamment il ne re-rend pas et ne recrée pas ne recalcule pas l'affichage visuel enfin l'affichage concret visuel de composants s'il n'a pas besoin de le faire donc il est capable de faire une distinction entre la manière dont le composant est affiché la manière dont le composant doit être affiché et si c'est le même il ne fait pas de calcul et l'économie donc on ne perd rien ces pensées pour être efficient dans ce mode de fonctionnement voilà pour un deuxième exemple d'architecture pour pouvoir gérer l'application d'une pardon gérer l'état d'une application react parce que je vous montre ça vite fait le to do item c'est le to do qui va gérer un élément to do finalement je vous le montre quand même rapidement il va avoir des fonctions de modification de l'état et du et du pardon de changement de l'état du to do et de suppression d'un to do qui vont faire appel à des fonctions untoggle et undelete qui vont aller jusqu'au store donc là on définit des propriétés pour ce to do item des propriétés qui sont des fonctions dont la valeur sont des fonctions et qui permettent depuis un to do item même quand l'utilisateur coche comme ça quand l'utilisateur clique sur donc ceci correspond à un to do item un composant quand je clique ici c'est ce qui se passe c'est que c'est géré en fait ce composant se compose lui-même de plusieurs composants une petite vue avec un texte une vue qui contient ensuite qui est positionnée à droite qui contient un contrôle oui non un switch et un touchable opacity qui est le composant générique pour créer des choses qu'on peut cliquer en touchant style des boutons etc. et là quand je fais ça c'est cet cet événement un value change qui est généré ça déclenche l'appel de cette fonction toggle completed qui récupère le statut de non qui récupère pas le statut qui récupère la fonction untoggle depuis les propriétés du composant et qui fait appel à cette fonction untoggle et cette fonction untoggle elle est définie ici il s'agit d'une propriété du composant to do item et il s'agit d'une propriété donc dont la valeur est une fonction et on va faire appel à la fonction toggle to do du store je vous remontre rapidement ce que je suis allé tout à l'heure qui va mettre à jour les to do et qui va ensuite notifier les observateurs ce qui va redéclencher l'affichage que vous avez compris l'affichage de la mise à jour de toute l'aide voilà comment les choses fonctionnent avec cet exemple là on est sur des choses qui ne sont pas simples si ça vous paraît si vous avez du mal à suivre ce que je suis en train de vous dire c'est pas complètement illogique je suis en train d'enregistrer le CM vous pourrez augmenter mes statistiques YouTube tout en révisant en revoyant ce CM tranquillement de manière asynchrone si vous en avez besoin pour que les choses peut-être rentrent un peu mieux encore une fois là on fait des choses je pense que c'est le CM le plus compliqué il n'en reste plus qu'un de toute façon après et les TP et le projet vous permettront de vous familiariser avec ces ces manières de faire que là je vous présente de manière un peu théorique dernier exemple il est possible d'utiliser des outils donc vous avez compris que cette problématique de gestion de l'état elle est complexe au niveau des applications alimentatives vous avez vu que déjà on a mis en oeuvre des choses qui ne sont pas forcément non plus ultra compliquées mais qui ne sont pas forcément non plus très simples et on est encore dans le cadre d'applications qui sont complètement basées donc plus on a de composants plus on a de choses à gérer plus on a de données dans une application relative plus on va avoir cette problématique de gestion d'état qui va croître en complexité donc on peut aussi parfois on peut déclencher si on fait trop de modifications d'état un petit peu dans tous les sens ça va déclencher trop d'appels à des rendus de composants alors je vous ai dit que c'était des opérations très optimisées par React c'est vrai mais malgré tout même si c'est une opération utilisée elle peut quand même avoir un coût et l'accumulation d'opérations de rendus peut impacter un petit peu le fonctionnement de l'application donc pour répondre à ces problématiques de gestion de l'état qui sont compliquées il existe des outils qui ont été créés justement un peu comme anybernate pour la gestion de la persistance il existe des outils qui sont dédiés à la gestion de l'état dans les applications React et l'application des applications je vous présente une solution qui s'appelle MobX qui est un peu comme anybernate un choix intermédiaire en termes de complexité de fonctionnalité etc c'est pas un monde dans lequel il existe un standard absolu qu'on utilise sans réfléchir il y a plein de choses possibles entre une gestion complètement manuelle avec l'implémentation à la main d'un design pattern comme je vous l'ai vient de vous montrer jusqu'à l'utilisation d'une librairie qui fait énormément de choses au prix d'une certaine complexité alors MobX comment ça fonctionne ça fonctionne suivant cette logique là c'est un petit peu finalement la même que la logique d'abonnement de l'observateur dont on vient de parler vous allez avoir un état qui va être muté qui va être modifié par des actions l'important c'est que l'état est la single source of proof c'est à dire que c'est le seul et unique endroit où les données sont définies et modifiées dans l'application ensuite la modification de l'état va déclencher des modifications alors derivation c'est ce qu'ils appellent c'est ce qui correspond aux valeurs qui sont calculées à partir de l'état qui vient d'être modifié et puis reaction c'est vraiment la partie mise à jour soit mise à jour graphique alors là c'est un état dans le cadre du web donc le DOM vous vous rappelez c'est la structure d'une page HTML nous ça correspondrait à l'ajout la modification du rendu de composants réactifs éventuellement des appels alors comment ça marche ce truc là je vais vous montrer une dernière rapidement je vais essayer de tenir les délais cette application elle est le code est disponible je vais la lancer mais finalement vous allez voir que le résultat qu'elle produit c'est exactement le même qu'au niveau visuel et au niveau fonctionnel il n'y a aucun changement par rapport à avant donc on est à ISO fonctionnalité cette fois-ci cette fois-ci cette fois-ci on va définir des classes métiers alors là on retombe un peu sur la logique de classe métier qu'on avait dans le cadre de WinForms on avait défini des classes dans le classe du ce qu'on avait appelé des classes du domaine ici aussi on va avoir des classes du domaine donc c'est exactement les mêmes choses que tout à l'heure ça marche pareil sauf que cette fois je définis une classe qui va être je dis que dans cette classe il va y avoir des choses qui sont observables donc ce que j'ai fait à la main avec le mécanisme de notification d'observer d'observateur et le store abstrait de tout à l'heure ici c'est MobX qui va le gérer tout seul je vais annoter certaines des propriétés comme étant observables ensuite je vais simplement me contenter c'est une bête classe métier un peu comme les classes du domaine où on a une fonction toggle qui va inverser la valeur boolean de la propriété complétée grâce à ce point d'exclamation ici donc on inverse la valeur c'est trop ça passe à fait les éverses je vais toujours avoir un store sauf que cette fois j'ai plus besoin de le faire hériter de mon store abstrait parce que ma liste de to-do va être observable j'ai un autre boolean isLoading qui va me permettre aussi de gérer éventuellement le chargement je définis liste de to-do je crée ici quand j'ai un nouveau to-do cette fois je crée une instance de to-do et je le rajoute au début de ma liste comme tout à l'heure voilà j'ai d'autres choses mais qui ne sont pas forcément très intéressantes pour l'instant le lien entre store et composant principal se fait de la même manière et pour abonner à un composant vous rappelez que tout à l'heure j'avais été obligé de me déclarer moi-même de faire ce composant faisait un adobserver entre parenthèses de ZIS ici je vais juste dire que mon composant est un observateur de données et je vais après la logique reste pratiquement la même quand je vais vouloir ajouter un to-do je vais mettre à jour le to-do dans mon to-do store ce to-do store va mettre à jour la liste de to-do étant donné que cette liste de to-do est observable automatiquement les composants qui vont être intéressés par l'observation de cette liste vont être notifiés pour modifier leur rendu voilà donc le reste du code est pratiquement le même grosso modo MobX permet d'automatiser un petit peu et d'optimiser aussi d'ailleurs parce que lui aussi il fait en sorte que les mises à jour soient les plus le nombre de mises à jour soit le plus limité possible donc il permet de gérer ce mécanisme d'abonnement à un état qui serait centralisé à l'extérieur des composants voilà voilà donc il n'y a pas grand chose de plus il reste dans le vrai code il reste les fonctions de switch de l'état d'un to-do de suppression des to-do terminés etc donc là la différence c'est que la mise à jour est automatique j'ai les mêmes composants que tout à l'heure mais l'abonnement donc la gestion de l'abonnement est automatique voilà je termine presque à l'heure il existe alors bon cette slide elle a moins d'intérêt qu'il y a un an ou deux quand j'avais commencé à écrire l'année dernière je crois au départ la librairie standard pour gérer l'état d'une application REAC s'appelait Redux si vous allez par exemple sur si vous allez voir du côté de Open Classrooms que vous regardez le tutoriel pour créer une application mobile avec React Native à un moment donné ils installent ils configurent et ils utilisent Redux Redux c'est une librairie assez compliquée alors si vous avez trouvé là que Mobix etc. c'est compliqué Redux ça sera encore pire ça a été plutôt pensé pour créer des projets à l'échelle de Facebook donc en ce qui nous concerne c'est complètement surdimensionné sauf si vraiment si vous avez envie d'utiliser Redux donc même son créateur dit qu'en fonction des projets c'est pas forcément le bon choix si vous avez envie de l'utiliser pourquoi pas mais sachez que vous partez dans des choses peut-être inutilement compliquées il existe encore des projets qui utilisent Redux mais il existe maintenant d'autres solutions pour gérer l'état d'une application de manière un peu plus dont par exemple Mobix que je viens de vous commenter voilà j'en ai terminé je vais vous laisser me poser ou pas des questions j'en profite en parallèle pour vous dire que tout ce qu'on vient de faire vous n'en aurez pas besoin tout de suite vous n'en aurez besoin je crois qu'à partir du troisième TP donc en fait le troisième TP sera le cinquième parce que chaque sujet on va y consacrer deux séances parce que les sujets de TP sont quand même assez longs donc c'est pas c'est pas jouable de les bouclier en trois heures donc vous n'aurez pas besoin tout de suite de ce qu'on vient de dire vous aurez le temps éventuellement de le digérer en TP avec David et Sébastien on vous réexpliquera en détail les éléments concrets on vous montrera les exemples on vous montrera les corrections des CM moi j'ai pas assez de CM dans ce module pour parler des corrections voilà donc on prendra le temps en TP de re-expliquer ça en détail et de clarifier peut-être les points qui sont pas encore forcément tout à fait voilà donc si vous n'avez pas de questions je vous souhaite une bonne journée un bon TP de développement mobile pour ceux qui ont je crois Sébastien demain si je dis pas de béthine et puis on se retrouve en début de semaine prochaine pour le dernier CM de ce module à bientôt merci au revoir merci au revoir au revoir merci beaucoup au revoir merci bonne journée allez